Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir et bienvenue pour cette nouvelle météo militante. Une météo marquée par une gigantesque vague de froid qui est partie le 9 novembre dernier et qui nous vient d'aller et qui s'apprête à envahir le quart nord-ouest du pays ainsi que la totalité de notre territoire. C'est une vague de dépression que Météo France a nommé Tonalde et qui nous apportera un froid de canard. À Nenis, sur scène, dans cette petite bourgade de l'ouest parisien, un pic de froid s'est fait ressentir dimanche soir dans toute la communauté hongroise et on compte une victime, un enfant vraisemblablement qui a été littéralement choqué. Sa mère, l'établienne, est restée sans voix. Et ce coup de vent d'ailleurs qui provenait de la région de la Sartre et a touché aussi la ville de Meaux, au moment des nombres de dégâts matériels pris en charge par l'Etat, estimé à peu près à 15 centimes d'euros. Et donc un plan d'urgence a été lancé pour réparer les dommages qui sont irrémédiables. Cette bourrasque aussi, arriveront-les la mairie de Bordeaux, qui aurait, traumatisant pour la ville, aurait décoiffé une personne âgée à Bordeaux. Dans toute la France, c'est une vague de chanons humaines qui va se disperser, se propager avec différentes projections du film La Sociale de G. Perret, ce film qui raconte l'histoire de la Sécurité Sociale. Heureusement d'ailleurs qu'elle est là, parce qu'à cause de cette vague de froid, la Sécurité Sociale va en avoir besoin. Winter is coming ! Cette semaine, du côté du 11ème arrondissement de Paris, vous allez vous rendre au Salon du Livre des Lanciers d'Alerte. Un Salon du Livre très joyeux. Vous allez rencontrer aussi des personnes qui sont vraiment très intéressantes. Et n'oubliez pas d'ailleurs notre éphémérite domadaire, une journée d'action de la fonction publique, mardi 29 novembre dans toute la France. Et pour finir, sortons des frontières françaises pour nous rendre dans une, vous n'êtes pas coutume, en Suisse. Figurez-vous que les Suisses vont voter le 27 novembre prochain, dimanche, pour la sortie du nucléaire. On ferait bien de s'en inspirer pour une fois, au lieu de s'inspirer des banques et des montres suisses. Et voilà, c'est fini pour cette météo militante. Et dernière petite image de nos amis les bêtes, avec cette tradition champêtre du côté d'Amélie-les-Bains, près de Perpignan, dans les Pyrénées-Orientales, le brûlage de taureaux. Alors je vous quitte avec ces belles images. On se demande d'ailleurs si on ne pourrait pas ressortir quelques vieilles traditions et ressortir notre vieux bûcher pour les connards. Allez, à bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada